Merci Axel, madame, messieurs, merci de m'avoir invité aujourd'hui pour présenter nos perspectives sur la politique sécuritaire. Je vais avoir deux... j'ai articulé ma présentation en deux pans. Le deuxième sera effectivement qu'est-ce que ça veut dire en termes de coopération avec l'Union Européenne, avec l'OTAN. Et puis la première partie, je vais un peu vous présenter pourquoi on a fait ce rapport. Axel l'a mentionné, on l'a publié fin mars. Juste pour la petite histoire, on l'avait prévue début mars. Et le 24 février, on a réalisé qu'il fallait revoir notre copie. On ne pouvait pas juste décrire le monde sécuritaire comme s'il ne s'était rien passé à la frontière de l'Ukraine avec la Russie. Mais ce qui était... et c'est pour ça qu'on est quand même sortis avec ce rapport, c'est que les fondamentaux, les tendances géopolitiques, je dirais, de 2021, elles étaient toujours là. Donc je vais vous présenter ça un peu en survol. Et puis après, on va effectivement aborder un petit peu plus cette question autour de la neutralité, autour de la coopération avec d'autres organisations sécuritaires. Donc effectivement, le 24 février, on a tous été réveillés, j'ai à venir celui-ci compris. On voyait bien les menaces, mais on ne pensait pas que Poutine oserait ce qu'il a osé. J'ai essayé de résumé sur ce slide un peu les deux mondes. Je pense que quand on parlait avant d'armée, et juste pour mettre toutes les cartes là sur la table, moi je suis officier d'infanterie, donc j'étais plutôt proche de l'armée, mais c'est vrai que le sujet sécuritaire, purement armé, on avait un peu laissé passer sur le côté. On avait cette image, les prises du Tagui, parce que c'est un peu toujours l'image qu'on montrait quand on parlait de l'armée suisse, qui fait de l'école de section dans un champ avec de l'herbe très haute. J'ai fait de l'école de section, vous savez que c'est difficile, ça n'entend pas le brûler, pas. Donc un peu l'idée d'un système de défense un peu poussiéreux, un petit peu resté coincé dans la guerre froide. Diverses initiatives qui remettaient en cause plus ou moins directement notre armée. Et puis effectivement le 24 février, effectivement le 25, tout le monde de gauche à droite, on a réalisé qu'en fait les conflits traditionnels, c'était encore une réalité en Europe, peut-être pas directement à la frontière suisse, mais en Europe. Et du coup les images qu'on voyait, c'est ces troupes de spécialistes qui ont entre autres aidé à évacuer le personnel diplomatique de Kiev. Donc tout d'un coup l'armée devenait quelque chose de moderne, d'efficace, avec vraiment un changement de paradigme je pense dans la population. Mais au-delà du défi ukrainien, je pense que c'est important de réaliser on en est où dans le monde sécuritaire. Je pense qu'il y a eu après la chute du mur, je vous vois dans les... Vous êtes tous au moins aussi avec moi, donc vous avez tous vécu ce fameux 1989. Et on avait ce philosophe Fukuyama qui disait, voilà, on est arrivé à la fin de l'histoire. Le monde libre prévaut sur le communisme, tout est figé. En fait, on se rend compte 30 ans après que c'est pas du tout le cas. On a des nouvelles, ou de nouvelles anciennes grandes puissances. On a une remise en question assez en profondeur de tout ce qui est le multilatéralisme, excusez-moi, l'OMC, mais enfin toutes ces organisations qui ont été mises d'ailleurs en... Remise en question par Trump, par d'autres, donc aussi par des sociétés qui partagent les mêmes valeurs que nous. On a une polarisation, moins en Suisse, mais sur les autres pays. Rappelez-vous, les gilets jaunes en France, c'est pas si loin, c'est dans le temps et dans la distance. Donc une polarisation, et puis effectivement aussi un changement des conflits. On parlait de la communication, ça c'est une chose. Pensez au drone, pensez à tout ce qui est le risque de pouvoir toucher des organisations ou des infrastructures stratégiques par le biais d'attaques cyber qui font que justement on n'a plus ce conflit armé, ou pas uniquement ce conflit armé auquel on doit faire face. Si on demande aux professionnels, au département de Mme Amhert, de faire une liste des différents risques militaires ou sécuritaires, vous avez ici résumé sur ce graphique l'analyse officielle, je ne vais pas prendre chaque point en détail, mais enfin voilà, différentes formes d'attentats conventionnels ou bactéries, des toxines, une bombe sale, c'est une bombe toute petite, mais dans laquelle vous rajoutez un petit peu d'éléments radioactifs, ça pourrait être une source qu'on aurait dans un milieu médical, mais imaginez la panique si on vous dit qu'il y a un taux de radioactivité qui est plus élevé dans une petite bombe qui aurait ici explosé à la place Saint-François, et puis une cyberattaque dans le principe, non pas une attaque d'un cabinet médical ou de Comte Paris, mais dans une cyberattaque sur une infrastructure, par exemple pour la production d'électricité. En bleu, on a mis deux, trois suppléments, d'abord parce que dans cette analyse de la situation, le conflit armé traditionnel n'était pas dans cette vue d'ensemble du DPPS. Ce qui a été assez surprenant, c'est pas qu'ils l'ont oublié complètement, mais ils ne voulaient pas y attacher une probabilité. C'est vrai que c'est très difficile, vous ne pouvez pas regarder les 100 dernières années, combien de crues on a eu, combien d'éclairs sur le lac et vous dérivez une probabilité, mais je pense quand même que c'est important de remettre sur cette vision-là. Donc nous, on a osé ce que le DPPS n'osait pas. On a dit, voilà, on regarde un peu l'ampleur du dégât tel qu'elle est estimée par l'administration et on pense que c'est plutôt plausible. Je parle d'un conflit militaire en Suisse. Et l'autre chose que je trouvais intéressante aussi, c'est de voir comme ces analyses peuvent changer avec le temps. Dans le dernier rapport qu'a fait le DPPS en 2015, une cyberattaque était assez plausible et assez forte. Et puis dans le dernier rapport, elle était visiblement réévaluée. Je ne sais pas qu'est-ce qu'est la différence, mais je reviendrai après sur cette problématique d'analyse ou d'estimation des menaces les plus posibles ou pas. Parmi ces risques que j'ai mentionnés, déjà certains, on les connaît tous, ce sont arrivés, on pensait qu'une pandémie, ça n'arriverait pas ou que ça reste quelque chose de très théorique. C'était dans la pratique des dernières années. Les cyberattaques, j'en ai mentionné quelques-unes. Parfois, c'est juste de la volonté criminelle pour faire de l'argent. Parfois, il y a peut-être aussi une volonté politique. Clairement, si vous essayez de pirater l'entreprise Ruag ou le labor de Spitz, c'est clair qu'il y a aussi une volonté de se déstabiliser aussi nos institutions. On a eu, on a oublié peut-être depuis, mais on a eu des menaces terroristes il y a deux ans. Et puis il y a différentes activités de renseignement. On se rappelle aussi de la rencontre Biden et Poutine, justement. Et tout l'augmentation de trafic radio et de personnes attachées d'ambassades qui sont rentrées sur notre territoire. Pour faire face à ces différentes menaces, on dépense de l'argent. Aujourd'hui, le budget officiel de l'armée, c'est environ 5 milliards, 5 millions 7. Si on compare ça par rapport à nos pays voisins, par rapport à d'autres pays industrialisés, on voit qu'on est plutôt à gauche avec 0,8% de notre PIB comparé à d'autres pays qui dépensent peut-être plus. La spécificité du modèle suisse, c'est quand même l'armée de milices. Donc ça, c'est vraiment les dépenses cash-out, telles que le budget de Mme Hammer, si on veut simplifier les choses. Mais si on rajoute encore les dépenses que font les cantons, il y a plein de postes dans l'administration cantonale, communale, reliés avec la défense. L'APG, tel que dépense l'argent de la Confédération, c'est une partie. La plupart des employés touchent encore leur salaire complet. Et puis en plus, quand les gens ne sont pas au travail, l'équipement qu'ils ont n'est pas utilisé, donc il y a aussi une perte de productivité. Il y a différentes sources. On a pris les sources officielles, ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé chez Avenir Suisse, mais si on prend ces dépenses en supplémentaire, on arrive à 8 milliards, quelque chose, 8 milliards et demi, et du coup on aurait une dépense d'environ 1,2% du PIB. On se retrouve plus près, pas encore au même niveau, que l'Allemagne avec 1,4%. Donc ça, c'est tous des chiffres avant l'Ukraine. On a tous suivi. Depuis, la plupart des pays ont décidé de renforcer leurs dépenses. Pour moi, ce que je veux dire, c'est qu'on ne dépense pas plus que les autres. Le mythe de la défense suisse, chaque citoyen soldat ne se réflexe pas dans ces chiffres-là. Et d'un autre côté, on n'est pas non plus pingre. On dépense aussi passablement pour la défense. Donc, est-ce qu'il faudrait plus ? C'est une demande qui a été faite par différents parlementaires. Est-ce qu'il faut augmenter le montant de l'armée ? Est-ce qu'il faut augmenter plus ? Moi, je pense que cette question, c'est de mettre la charrue avant les bœufs. La première question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec cet argent ? Quelle est la menace à laquelle on veut faire face ? Et puis après, on regardera si effectivement, on n'a pas assez d'argent. Est-ce que l'argent est mal alloué ? Et là, il y a un vrai débat de fonds à faire. En nutshell, ce que nous recommandons dans notre étude, c'est ces cinq dimensions. La première, c'est celle qui vient dans le dernier chapitre. À mon avis, c'est celle qui est la plus importante. Il manque un dialogue sur quelles sont les capacités, quelles sont les menaces auxquelles on veut faire face. Vous vous rappelez de mon graphique avec ces différentes bubbles, ces différentes probabilités. Je pense qu'aussi longtemps qu'on n'a pas un consensus politique sur la menace qui nous paraît la plus probable et la plus dangereuse, ce sera difficile après de décliner nos yeux. On va continuer de discuter. Est-ce que l'œuf 35, c'était le bon modèle ? Ou est-ce qu'il aurait fallu un mirage pour une raison XY ? Mais je pense que si on n'est pas d'accord sur ce que doit faire cet avion, ce sera difficile de mener un débat sur le type d'avion. On a mené il y a quelques années en arrière. Vous vous rappelez aussi, on parlait, c'est est-ce que les cuisines ambulantes que choisissait le DDPS, c'était les bonnes, est-ce que les bottes... Enfin, on est tous, on est un peuple de 8 millions d'experts militaires. On sait exactement de quoi on a besoin, mais on ne sait pas pourquoi. Donc je pense que, et Mme Amherd, essaye maintenant de développer ce dialogue, de présenter un scénario. Le problème que l'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il y aura un scénario de présenter, on pourra le trouver bien ou pas. Moi, je pense qu'on devrait vraiment, que le DPP devrait mettre différents scénarios, et puis après, aux politiques, selon l'humeur du moment, selon le contexte actuel, de décider où c'est qu'on prévient ces capacités. Après, je passe très rapidement. Dans le sol, je pense qu'on doit viser plus de mobilité. Aujourd'hui, même les réinvestissements qu'on fait, ça reste encore dans DM113. Enfin, on est une sorte de véhicule blindé assez lourd. Il faut plus viser quelque chose de léger, de mobile. Le F35, je pense que c'est quelque chose d'important, parce que c'est aussi quelque chose qui nous permet de faire de l'interopérabilité. Par contre, je pense qu'on a une capacité de défense encore insuffisante pour une attaque de drones, surtout de drones, un escadron de drones qui pourrait venir sur notre pays. Cybersécurité, c'est le mot du moment. Effectivement, on ne dédie pas beaucoup de ressources au sein du DPPS par rapport au conflit traditionnel. Là, je pense que l'exercice d'équilibrer cette affaire, c'est de ne pas vouloir faire de la protection cyber pour le privé. Je pense qu'aucune entreprise, je ne sais pas si vous êtes dans une entreprise ou propriétaire d'une entreprise, je pense que vous n'aimeriez pas forcément avoir un soldat de cours de répétition venir regarder vos données les plus sensibles et s'occuper de votre sécurité. Je pense que cela reste la nôtre. Mais je pense que la Confédération peut s'y aider, définir un cadre, un système d'information, un système d'échange d'informations qui permet d'améliorer notre sécurité pour l'ensemble du pays. Et puis après, on verra qu'il y a des lacunes. On verra qu'on n'arrive pas à faire tout tout seul. Et d'où la question de ce qu'on peut faire en coopération internationale. Donc ces différentes dimensions, elles ont une dimension domestique et une dimension internationale. Ce qui m'a fait arriver à la deuxième partie de ma présentation, quand on parle de justement cette coopération, on parle, vous êtes ici dans le mouvement européen, de cette coopération avec nos voisins, je dirais, au sens large. Dans le débat, il y a eu un grand débat tout autour de la neutralité. Moi, je pense que c'est important de juste bien mettre les bases, j'allais dire juridiques, de faire attention de quoi on parle quand on parle de neutralité. Et d'une part, la partie gauche, c'est vraiment la déclaration de l'AE de 1907 avec une définition très étroite, très sécuritaire de la neutralité. C'est-à-dire qu'on ne s'implique pas dans un conflit armé. On ne favorise pas un belligérant parce qu'on lui livre des armes ou on en pénalise un autre parce qu'on ne lui livrait pas. On n'envoie pas de mercenaires. C'est encore l'époque où la Suisse envoyait beaucoup de mercenaires. Et puis, on ne met pas à disposition son territoire pour des belligérants. Je pense que ce sera peut-être le point qui serait le plus délicat aussi pour la Suisse. Mais ça, c'est assez strict, c'est assez étroit. Et puis après, il y a une dimension politique, par exemple, par rapport aux sanctions économiques. Ce n'est pas réglé dans la Convention de l'AE. Là, on peut effectivement rejoindre un autre groupe ou pas, souvenir des mesures de façon indirecte et bien sûr participer aux missions du maintien de la paix. Si vous regardez l'historique de la Suisse sur ces 100 dernières années, cette colonne de droite, on l'a interprétée de façon différente entre les deux guerres, après la guerre et puis aujourd'hui. Donc, je pense que, à mon avis, la partie de gauche ne devrait pas être mise en question. Je pense que ça fait vraiment partie de l'ADN. Je pense qu'on a aussi, comme petit pays, on aurait beaucoup plus à perdre sur le plan de maintien de la paix dans le monde si on lâchait du lest sur ce point-là. À droite, je pense qu'il y a possibilité ou nécessité de discuter, de revoir notre positionnement. De revoir par rapport à nos voisins, de revoir par rapport à l'OTAN, ce sera un peu le point fort. Vous voyez ici encore, pour rappel ici, les pays en rose foncés, les pays membres de l'OTAN. Donc, ça paraît idiot, mais surtout en Europe, à part le Canada, les États-Unis et l'Islande fait partie de l'Europe, mais c'est un peu plus loin. Vous voyez aussi qu'il y a différents pays neutres. Je pense qu'avant le conflit, on savait que la Suisse était neutre. Je ne sais pas combien d'entre vous savaient qui sont les autres pays neutres du monde. La plupart sont en Europe. J'aimerais reprendre aujourd'hui deux cas de figure particulière. En haut à droite, la Finlande, la Suède, qui est quand même proche de la Russie, mais il y a aussi l'Irlande et l'Autriche, pour mentionner les autres pays de l'Union européenne. Pourquoi la Finlande et pourquoi la Suède ? Alors, encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire la même chose qu'eux. Le contexte, on le voit bêtement déjà sur la carte, ils sont beaucoup plus proches de la Russie que nous. Ils n'ont pas le tampon dont Axel parlait tout à l'heure. La Finlande a une très très longue frontière commune avec la Russie. La Suède a aussi un passé qui fait que leur relation avec ce groupe, ce bloc, est un peu plus tendu. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que les deux sont neutres sur le plan international. La Finlande, je viendrai dire qu'elle n'est pas neutre, mais qu'elle est non-alignée. C'est quelque chose de différent. A gauche, la Suède n'est pas membre d'une alliance militaire. Donc, ils jouent vraiment cette carte de la neutralité. Par contre, ils ont une intense coopération avec l'OTAN, bien sûr centrée sur la mer de la Baltique. On parlait d'une guerre de l'information, l'information de savoir qui est où. Ce n'est plus la deuxième guerre où on avait juste des avions qu'il faut surveiller, vous avez tout un principe de satellite. Et je pense qu'autant pour l'OTAN que pour la Suède, de savoir qui a quels moyens déployés, qui essayent de bloquer ou d'influencer les communications, je pense qu'elle est vraiment quelque chose d'important. La Suède a une participation active à la force de réaction de l'OTAN, donc quelque chose déjà plus musclé, plus militaire. Et puis, c'est un MOU, c'est pour Memory of an Understanding, une lettre d'attention qui permet, en temps de paix comme en temps de guerre, de stationner des troupes sur son territoire, que ce soit des troupes finlandaises ou des troupes de l'OTAN. Et par contre, et je pense que c'est vraiment un élément important, il n'y a pas ce fameux article 5 de l'OTAN. La Suède ne doit pas répondre à ça. Pays neutre se déclare comme neutre, mais avec une coopération transnationale très active. La Finlande, c'est même un état plus loin, je viens de le dire, et ce défi signe comme non-aligné et non pas neutre. Leur participation avec l'OTAN suit un peu les lignes, comme je viens de le décrire avec la Suède, mais d'une façon très intense. L'année passée, environ 70 exercices par an, c'est plus qu'un par semaine. Juste pour comparaison, on dit toujours que la Suisse participe aussi à des exercices avec l'OTAN, c'est 1% de nos ressources qui sont dédiées aux relations internationales. Là, c'est quand même un autre niveau d'engagement. Comme pour la Suède, ils avaient cette participation à la force de l'action de l'OTAN. Et puis, petit détail, mais quand même intéressant, quand on pense aux échanges informels tacites, en Finlande, vous avez le siège du centre contre les menaces hybrides, donc les menaces y compris cyber. Et donc ça, c'est basé en Finlande pour une organisation de l'OTAN. Au-delà de l'OTAN, il y a aussi d'autres choses à relever. La Nord-Defco, excusez-moi la prononciation, mais c'est un peu les pays baltes et les pays du Nord qui se sont rassemblés pour se protéger mutuellement. Et puis, beaucoup d'accords bilatéraux, je n'ai pas fait la liste complète, il y a un moment que je retroie, mais avec différents pays, en Europe, mais aussi avec les États-Unis, par exemple, pour de l'assistance mutuelle en cas de conflit armé. Donc on voit la Finlande, pays non aligné, qui visiblement utilise jusqu'au bout, la partie de gauche de mon slide tout à l'heure, la notion de neutralité ou de non-alignement. Une autre chose dont on a entendu parler un peu plus, qu'on n'avait pas vraiment sur le radar, je ne sais pas quel rôle cette PESCO va jouer, c'est cette coopération structurée permanente de l'Union européenne, quelque chose qui avait été dans les traités de l'Union européenne depuis longtemps, mais qui était un peu une lettre morte, entre autres parce que la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni étaient plutôt opposés à cette idée-là. Avec la guerre de Crimée en 2014, avec le Brexit, il y a eu tout d'un coup un revival de cette idée d'avoir une force d'intervention européenne, enfin européenne au sens de l'Union européenne, pour un petit peu mieux s'organiser. Et puis un autre dernier élément qui a un petit peu aussi redonné un coup de fouet à cette idée, c'était bien sûr aussi le scepticisme de Trump qui lui avait tendance à se retirer un peu de l'OTAN et du coup la question, si on n'a plus le parapluie sécuritaire des États-Unis, est-ce qu'il faudrait, au sein de l'Union, développer une politique sécuritaire un peu plus forte ? Donc il y a eu the perfect storm dans le sens positif, différents éléments, la guerre de Crimée, le Brexit, les menaces de Trump qui ont redonné un peu du vif à cette idée-là. Ce que je trouve intéressant, c'est que bien que ce soit quelque chose de très européen, ce n'est pas tous les pays par contre, il faut juste savoir, il y a seulement 25 pays qui ont rejoint la PESCO, enfin seulement, c'est la grande majorité, mais pas tous. Mais il y a eu aussi l'opportunité d'ouvrir ça à des pays tiers, et j'étais surpris de lire que le Canada avait décidé de rejoindre, et les États-Unis. J'ai essayé de chercher, si quelqu'un connaît mieux la situation, ça m'intéresserait, c'est assez de s'entretenir dans des projets maritimes, maïriens de défense cyber et de la formation. Il y a un commitment financier que les parties qui participent à cette PESCO, par exemple, s'engagent à investir au moins 20% de leur budget militaire dans des investissements, dans des infrastructures. Ce n'est pas juste des dépenses courantes. Je pense que c'est aussi politiquement plus facile de demander aux gens de racheter du matériel que juste de dépenser un peu plus. La Suisse pourrait s'approcher, il y a différents projets, Mme Amère l'a souligné, elle mentionne un intérêt de participer dans le domaine informatique, mais il n'y a encore pas cette volonté d'engager des troupes au niveau de la PESCO, et du coup, ça règle un peu le problème de la neutralité. Bref, on m'en a dit, fin de la minute, oui, ça j'y suis, et je pense que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de la transparence ou de la visibilité sur notre compréhension de la menace. Je ne parle pas juste de l'Ukraine, je parle en général. Tant qu'on n'aura pas eu ce débat, tant qu'on n'aura pas trouvé un consensus, encore une fois, il ne s'agit pas de dire un ou l'autre, mais de donner une priorité, de mettre des points forts, tant qu'on n'aura pas eu ce débat-là, ce sera difficile de faire une politique sécuritaire. Deuxième point, et la guerre de l'Ukraine nous le rappelle malheureusement, si on devait avoir un conflit armé en Suisse, je pense que dans le tableau des menaces, un conflit qui ne concerne que la Suisse, un conflit par exemple entre l'Allemagne et la Suisse, entre l'Italie et la Suisse, ce n'est pas complètement impensable, mais c'est peu vraisemblable, plus vraisemblable, c'est une question de relativité. Je pense que c'est un conflit où toute l'Europe est impliquée, et donc la Suisse n'aurait plus tant qu'on autour de chez elle, et elle devrait aussi participer. En analysant le rapprochement, encore une fois, ce n'est pas une adhésion à l'OTAN, ce n'est pas l'idée de reprendre l'article 5, ce n'est pas l'idée de faire que des troupes conjointes, mais en cherchant un rapprochement, si vous avez été dans des états-majors de crise, où moi j'étais longtemps dans la centrale d'alors nationale, le problème, c'est vraiment la communication, c'est des choses toutes bêtes, c'est quel est le numéro de téléphone, ils ont changé de préfixe, à quelle heure on utilise pour mettre nos montres à jour, est-ce que c'est GMT, est-ce que GMT est plus simple, c'est l'heure locale, etc. Et ça, il faut faire des exercices, ce n'est pas juste sur le papier. Et là, je pense qu'on pourrait chercher cette proximité, chercher un peu cette coopération, sans pour autant devoir adhérer à l'OTAN ou au PESCO. Voilà pour planter le décor, merci beaucoup de votre attention.